Des films différents, des films atypiques, des films que vous ne verrez peut-être pas ailleurs. C'est ce que propose depuis plus de dix ans le festival du film Aleste. La 14e édition démarre demain. David Duponchel, le directeur du festival, est là pour nous en parler. David Duponchel, bonjour. Merci d'être l'invité de la rédaction de Paris-Normandie. Vous êtes le président et le fondateur du festival Aleste. C'est un festival de cinéma qui fait de sa 14e édition. Qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise pour cette nouvelle édition qui démarre demain, mardi ? En fait, tout le festival, ce ne sont que des surprises, parce que généralement ce sont des films inédits ou en avant-première qui viennent de l'Est. Donc on a une section compétitive de huit films, où un jury professionnel va tâcher de déterminer quel est le gagnant. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on invite à un voyage à l'Est, et donc à voir un petit peu, parce qu'il y a une fibre sociale très importante dans ces films, et donc ça nous permet de voir un petit peu ces gens, de vivre au jour le jour. Donc on a des films russes qui vont jusqu'en Sibérie. On a un film albanais aussi, qui s'appelle Un refuge dans les nuages, qui traite un petit peu de ces luttes de religion. Donc c'est tout un panorama un petit peu du monde de l'Est qu'on propose aux spectateurs de l'Omnia et du Kinépolis. Est-ce qu'il y a un fil rouge en termes de... Un fil rouge, en fait, dans la politique de programmation qu'on a du festival, c'est plutôt d'ouvrir. Donc en fait, il y a des films assez sociaux, par exemple Un jour, qui racontent juste l'histoire d'une femme qui est prise dans son quotidien, dans sa famille, et qui sent que son mari s'échappe. Très très beau film hongrois. Et puis d'autres films qui sont plutôt exotiques, comme j'ai parlé du film Albanais ou du film qui se passe en Sibérie, où tout d'un coup, là, on a des paysages magnifiques. Et en même temps, ça nous donne envie de voyager et d'aller découvrir aussi, non seulement ces pays à travers la cinémographie, ces pays. C'est la 14e édition de ce festival. Comment on fait pour continuer à perdurer ? En fait, on a toute une équipe de bénévoles qui est sur place, qui travaille énormément. Et puis bon, on travaille toute l'année au niveau de la programmation, au niveau des invitations, au niveau aussi de la recherche de salles. Et puis un festival, ce qui est important, c'est qu'il soit toujours dynamique. Donc en fait, il faut qu'on propose à chaque fois d'autres choses. Donc là, cette année, on va proposer un Lab Est, c'est-à-dire en fait des films un petit peu plus difficiles, plus contemporains, plus quasiment expérimentaux, avec d'autres manières de raconter, qui font plus appel à la poésie. Donc ça, c'est trois jours. Ça va en fait du jeudi, vendredi, samedi de cette semaine, c'est à 16h30 à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Et là, en fait, on ouvre les portes. Il y a des intervenants parce que ce sont des films qui sont difficiles à contextualiser. Par exemple, je pense, tout ce qui est des films expérimentaux, il faut qu'il y ait un travail après vis-à-vis du public. C'est ce qu'on fait aussi dans le festival. C'est aussi l'idée de donner aux enfants d'aller voir d'autres films, peut-être que le traditionnel Walt Disney, et de les faire rentrer un petit peu dans cette animation des Pays de l'Est. Donc on va proposer trois films. Il y a beaucoup d'écoles qui se sont inscrites. Donc là aussi, on est très contents. Il y a aussi des événements qui sont organisés pendant ce festival. Vous recevez par exemple un invité de marque cette année. Oui, on a invité Jean-Marc Barre, qui en fait est allé tourner un film en Slovaquie avec un réalisateur russe. Je rappelle juste Jean-Marc Barre, Le Grand Bleu, évidemment, notamment. Oui, Le Grand Bleu, mais aussi il a tout un, en fait, il a tout un, comment je peux dire, tout un pan de réalisation, parce qu'il a travaillé avec Lars von Trier. C'est aussi un défenseur des films Dogma, c'est-à-dire des films qui suivaient une certaine nomenclature, c'est-à-dire pas de musique ajoutée au film, tout en caméra portée, avec une concentration sur les acteurs. Je pense que c'est un acteur encore très important et qui a fait un chemin assez important. Et d'ailleurs, dans ce film slovaque, c'est toute une expérience, parce qu'il a joué, il s'est fait doubler après en slovaque. Enfin, c'est un film assez... Et le thriller est aussi impactant. Donc, on présente ça demain soir à l'Omnia. Donc, vous avez parlé de l'Omnia, mais ça va être également dans d'autres cinémas de la Globe ? Oui, alors on va au Kinépolis. Justement, au Kinépolis, ils ont refait le centre, ils ont refait le cinéma. Et donc, c'est aussi l'idée d'aller proposer des films, peut-être à des salles un peu plus grand public, et des films un petit peu différents de ce que les gens, en fait, ont l'habitude de voir. On va aussi à Dieppe. Donc, on fait une projection au DSN dimanche après-midi avec un superbe film russe à 4h30 qui s'appelle L'homme qui a surpris tout le monde, qui est un de mes films un petit peu fétiches. Qui a été primé au Festival de Honfleur ? Oui, c'est ça, au Festival du cinéma russe. C'est un film qui va sortir aussi le 20 mars, il y a une sortie nationale. Et puis, on va aussi à Fécamp, on va projeter des films, des courts-métrages. On va faire une soirée des courts-métrages avec l'association Eurydice. L'idée aussi, c'est d'avoir des alliances avec d'autres festivals pour pouvoir diffuser davantage de cinéma, davantage d'expérience et davantage de culture. David Duponchel, vous avez 20 secondes pour donner envie aux spectateurs de venir au Festival à l'Est découvrir des films. Alors, en fait, il faut être curieux, il faut aller voir ces films, il faut prendre des risques. Les réalisateurs prennent des risques pour raconter des histoires autrement. Et donc, j'invite tous les spectateurs normands à venir découvrir des films. Peut-être qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir et en fait, remettre peut-être un petit peu en cause leur vision du cinéma qui est un petit peu, peut-être des fois, un petit peu trop systématique et puis d'être curieux, essentiellement. Vous nous rappelez les dates du festival ? Alors, le festival va du 26 février au 5 mars, principalement à l'Omnia et au Kinépolis, mais avec des projections un petit peu qui sortent aussi des vues. Qui sortent un peu de Rouen. Voilà, qui sortent de Rouen, qui vont à Fécamp, à Dieppe. Mais aussi, on va faire des projections un petit peu plus conviviales, c'est-à-dire, on va investir des bars, on va aller au Café de l'époque et aussi à Mibario, on va projeter des courts-métrages et des films. Par exemple, à Mibario, le dimanche, on va projeter un film péruvien qui s'appelle Lima Détonante, qui est en fait toute la scène musicale un petit peu underground de Lima. Et donc, c'est une manière aussi de s'approcher de ces pays. Donc, soyez curieux. David Duponchel, merci beaucoup d'avoir été l'invité de la rédaction de Paris-Normandie. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.